Salut tout le monde, très très urgent et très 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 bonne nouvelle, cette vidéo est en français. Mes chers amis, aujourd'hui c'est mercredi 10 avril 2024, nous remercions le président Asim Gouïta. Pourquoi je remercie le président Asim Gouïta aujourd'hui ? Parce qu'il vient de m'écouter. Le président Asim Gouïta vient de suspendre les activités des partis politiques. Et mouvements à caractère politique sont suspendus au Mali jusqu'à un nouvel ordre pour raisons d'ordre public. Aujourd'hui maintenant je suis soulagé. On a gâté mon nom, c'est Gouïta est contre Asim Gouïta, mais aujourd'hui je remercie ce combat, je l'ai mené seul. Beaucoup de gens m'ont abandonné, beaucoup de gens m'ont traité de toutes les sauces. Mais Dieu m'a donné la victoire aujourd'hui. Dans la vie, quand tu crois en Dieu, tu crois à ce que tu fais, fais-le, n'écoute pas, ne tourne pas le dos. Car la vérité te reviendra. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà appelé pour me présenter les excuses. Je dis ça va, c'est la vie. Voilà ce que je demandais à Asim Gouïta. Les politiciens là, Asim Gouïta doit les chasser même du CNT. Nous remercions le président Asim Gouïta et nous demandons à tous les Maliennes de soutenir la transition malienne. Mais nous demandons aussi encore au président de libérer nos camarades qui sont en prison pour l'amour du Dieu. Aujourd'hui, il y a une deuxième nouvelle aujourd'hui. Un chef terroriste vient d'être neutralisé par la puissance de fait de l'armée malienne. Ce chef terroriste, voici son nom ici. L'état-major général des armées confirme la neutralisation des bourgeois lobbies. Un chef terroriste originaire du village de Tana, sévissant dans une grande partie de la région de Douanzan. Vraiment, nous remercions l'armée malienne pour cette victoire aussi. Aujourd'hui, il y a deux victoires. C'est fini pour les partis politiques au Mali. Ah, vraiment, je suis content. Quand vous voyez le Niger, on ne voit pas ces choses-là. C'est au Mali qu'on voit les politiciens. Je n'aime pas les politiciens. Je vais être honnête avec vous. Voilà pourquoi j'étais fâché contre Assimi. Si Assimi se débarrasse des politiciens, le Mali va avancer. Tant que les politiciens sont là, il y aura toujours des querelles internes. On a vu, le premier ministre a été insulté. Il y a toujours des bagarres à gauche, à droite. Des rivalités sans cesse. C'est des politiciens. Ce sont eux qui ont tué le pays-là. Aujourd'hui, le président m'a écouté et le président a écouté le peuple malien. Assimi Ngoïta a pris la décision de suspendre les activités des partis politiques. Même si ce n'est pas dissous, le peuple a demandé la dissolution des partis politiques. Mais ce n'est pas grave. Le président a fait son mieux. On compare la stratégie déjà. Donc, les partis politiques, toutes les activités des partis politiques au Mali sont suspendues jusqu'à un nouvel ordre. Nous disons bravo aux autorités de la transition malienne. Je ne suis pas contre mon pays. Je ne vais jamais trahir ma patrie. Je suis un digne fils de mon pays. Et je ne le trahirai jamais. Je suis un digne fils. Je ne suis pas un enfant de la rue. Je suis très fier d'être malien. Et je défends le Mali jusqu'à la fin de ma vie. Voilà pourquoi j'étais fâché contre Assimi dans ces derniers temps. Aujourd'hui, je suis soulagé. Mais je demande encore au président Assimi Gauta de libérer nos camarades bien des cerveaux. C'est-à-dire que nous allons aider cette transition à avancer. Voilà ce qu'on demande au président de la République. Et nous demandons encore au président de la République de dissoudre les CNT. Dans la majeure partie, ce sont des politiciens qui sont là-bas. Il faut chasser les politiciens même dans les trous des rats. On ne veut plus les voir dans nos administrations. Ce n'est pas la haine contre les politiciens. Parce que tant que les politiciens sont là, c'est comme si c'est la France qui est là. Ce sont eux qui font les jeux de la France. Voilà pourquoi il faut qu'on s'éloigne d'eux. Tant qu'ils sont là, ils vont créer la division. On voit aujourd'hui au Malice, ça ne va pas au sommet de l'État. C'est à cause des politiciens. Quand ils sont là, ils ne font que diviser. Ils sont très forts. Ils passent par tous les schémas. Maintenant, je vais vous faire écouter la décision prise aujourd'hui. Nous saluons vraiment le président Assimi Ngoïta. Et voilà. Il y a Imam Diko aussi qui a sorti, critiqué la transition malienne. Imam Diko, nous allons répondre aussi à Imam Diko. Imam Diko est sorti à insulter les autorités de la transition. Nous ne sommes pas d'accord. Demain, je vais sortir pour répondre à Imam Diko. Écoutons Colonel Ablaï Maïga. Un décret portant en suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022, portant en révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024, relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004, portant Organisation Générale de la Défense Nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005, portant en charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012, modifiée, portant en principes fondamentaux de l'Organisation administrative 21-0361-PTRM du 7 juin 2021, portant en nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752, barre PTRM du 4 décembre 2022, portant en nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385, barre PTRM du 11 juin 2021, modifiée, portant en nomination des membres du gouvernement, statuant en conseil des ministres, décrète. Article 1er, sont suspendus jusqu'à un nouvel ordre, pour raisons d'ordre public, les activités des partis politiques, les activités à caractère politique des associations, sur tout étendu du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. Merci. Voilà. Ces politiciens sont les plus grands dangers du Mali. Tant que ces politiciens sont là, il n'y aura jamais l'entente entre les autorités militaires aujourd'hui et les partis de la société civile. Donc nous demandons au présent encore de libérer nos camarades Ben Leservoux, et Sirgui Kouyate et Abdelkader Maïga. Nous demandons aussi au présent Assimi Goïta de dissoudre le CNT. Partout où les politiciens ont la force, il faut les casser les pieds. Tant qu'ils respirent bien, ce pays n'ira nulle part. C'est ça mon souci principal aujourd'hui. Je soutiens la transition malienne. Je salue le présent Assimi Goïta pour cette décision. Parce que le présent m'a écouté. J'ai tapé toutes les portes pour demander la dissolution des partis politiques. Parce que ce sont les Maliens qui ont demandé à travers l'ANR, Assise Nationale de la Réfondation. Donc, aujourd'hui est un grand jour. Et nous vous souhaitons sambé, sambé, bonne et heureuse fête de Ramadan. Demain, je vais répondre à Imam Diko. Je suis très en colère contre Imam Diko, qui étant en Algérie, est en train d'insulter son propre pays. Ça, c'est inacceptable. À demain.